Musique Alors la bioérosion récifale, c'est dû à plein d'organismes, des poissons, des oursins, des coquillages, des vers et aussi des petites algues qui érodent et grignotent l'intérieur du squelette des coraux pour le réduire en sable. Et c'est un processus naturel dans le récif. Musique Le corail, tant qu'il est vivant, en fait, il a ses polypes à la surface, ses tissus vivants qui le protègent d'attaques extérieures. En revanche, avec le changement climatique et les différents facteurs, ses tissus et ses polypes vont mourir, comme par exemple après un fort blanchissement corallien, et le squelette va être mis à nu. Il va être attaqué par beaucoup d'organismes, comme les poissons perroquets, les oursins, mais aussi des éponges perforantes, des coquillages et aussi des algues, avec cette bande verte ici qui se situe juste sous la surface. Musique Tant que l'équilibre entre la pousse des coraux et cette bioérosion est maintenu, tout va bien. Par contre, avec le changement climatique, la pollution, les activités de l'homme, on constate que les coraux meurent de plus en plus, et que par ailleurs, les agents de la bioérosion, eux, sont stimulés, et l'action entre les poissons, les oursins et ces algues va faire qu'on va avoir un récif dégradé. Musique L'objectif pour étudier la bioérosion récifale, c'est d'avoir des sites très contrastés, des sites plus ou moins chauds, plus ou moins acidifiés, ou plus ou moins pollués. Dans ces sites, on met des blocs de corail, donc du corail mort, qu'on a découpés sous forme de cubes ou de rectangles. Musique On les collecte au bout d'un certain temps, donc par exemple au bout d'un mois ou au bout de deux ans. Là, on a un bloc qu'on a collecté il n'y a pas très longtemps, au bout de sept ans d'exposition à la colonisation. Et l'objectif pour moi, c'est de regarder les bioérodeurs à l'intérieur, au bout de sept ans, qu'est-ce qu'on a, quel est le taux de bioérosion, où on en est. Musique Donc en comparant la bioérosion à l'intérieur et à l'extérieur, qu'on va mesurer en laboratoire en fonction des sites, on va pouvoir déterminer si les sites plus chauds, plus acidifiés ou plus pollués accélèrent la bioérosion, auquel cas on va aider les gestionnaires à mettre en œuvre des programmes pour limiter la pollution locale. Musique 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 Musique